Ça nous engage à respecter les grands principes du règlement général à la protection des données qui a été adopté le 25 mai 2018 et qui entraîne un certain nombre de contraintes au niveau de l'utilisation des données, qu'elles soient bien utilisées, qu'elles soient conservées dans des endroits sécurisés, qu'elles ne soient pas conservées de manière indéterminée dans le temps. Voilà, c'est des réflexions à avoir sur la nature des données, ce qu'on en fait, à qui on les communique. C'est très large, c'est une réflexion qui doit s'intégrer au quotidien maintenant dans la vie des professionnels et encore plus dans les projets européens, bien sûr. On parle des données personnelles. Pardon, donc on parle des données personnelles, ce sont des données qui peuvent permettre d'identifier une personne. Donc ça va être un professionnel, ça peut être une personne que l'on accompagne. Ça va être toute donnée qui va permettre de pouvoir identifier cette personne. Et effectivement, les personnes ont des droits, tout le monde, nous avons tous des droits sur nos données personnelles. Et effectivement, il faut veiller à ce que ces droits soient respectés.